Et bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle capsule vidéo de décryptage. Ça faisait très longtemps que je n'étais pas venue en vidéo. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous reprenez petit à petit le cours de vos vies. Je sais très bien qu'il n'y a pas de retour à la normale et qu'il s'est passé beaucoup de choses, aussi bien intérieurement qu'extérieurement. Il y a des choses qui n'ont pas été faciles à traverser, mais tout ça va dans le sens du positif, va dans le sens de plus d'élévation, plus d'évolution. Donc j'espère que vous vous portez bien en tout cas, et que la santé est au rendez-vous et la paix intérieure aussi. Même si on me glisse dans l'oreillette que la paix intérieure n'est pas tout à fait d'actualité en cette veille de nouvelle lune. Donc c'est justement la raison pour laquelle j'ai eu l'impulsion de vous faire cette vidéo, parce que j'avais un message un peu important. Enfin en tout cas, c'est moi qui estime que c'était un message important pour vous accompagner durant cette période. Nouvelle lune en gémeaux, le 22 mai. Généralement, le gémeaux, c'est une énergie très pétillante, très enthousiaste. C'est une énergie qui nous pose de plein pied, en fait, dans le début de l'été, dans un côté assez festif. Et on sent que cette année, ce n'est pas tout à fait le cas. C'est vrai qu'on vit une période un petit peu spéciale. C'est vraiment historique. C'est vraiment historique. Alors, on a des énergies qui sont très très électriques, qui sont très sous tension, très agitées. Les nuits sont perturbées, on se sent nerveux, on se sent très très chamboulé dans nos émotions aussi. Alors qu'en même temps, il y a quelque chose qui est en train de monter, qui est en train d'émerger, qui est plutôt de l'ordre d'une forme de sérénité. Alors, je pense que cette sérénité, tout le monde ne la contacte pas. Ça dépend de là où on en est, ça dépend de la manière dont on pose le regard aussi sur les événements. Mais en tout cas, c'est vrai que ces énergies très très tendues, très électriques, on les sent énormément dans notre matière. On les sent énormément dans notre corps. Alors, j'ai une petite pensée pour toutes les personnes que j'accompagne et qui ont des syndromes de douleurs récurrentes, comme la fibromyalgie par exemple. Mais voilà, les maladies de Crohn, ce genre de choses. Toutes ces maladies qui sont chroniques et extrêmement douloureuses. Je sais qu'en ce moment, les pics de douleurs sont assez intenses et qu'on ne peut pas y faire grand-chose. Bon, c'est simplement parce qu'on est dans une phase de débranchement matriciel. Et qui dit débranchement matriciel, dit qu'on est vraiment secoué, comme des pruniers, intérieurement. Et donc, tout ce que l'on vit de façon intérieure, qu'on vit de façon cérébrale ou de façon émotionnelle, évidemment, ça nous impacte aussi au niveau de nos corps. Bon, il y a ça et il y a d'autres sujets aussi qui interviennent. Je ne vais pas faire une explication de texte aujourd'hui dans cette vidéo. Il y a des sujets dont j'ai déjà longuement parlé lors de la précédente vidéo. Et donc, c'est vrai que c'est compliqué là en ce moment. C'est compliqué, d'autant plus qu'on n'a pas forcément pu se soigner comme on aurait souhaité au cours de ces deux derniers mois. Donc, il y a des sujets qui traînaient un petit peu et là, qui deviennent un petit peu urgents. Donc, c'est effectivement le moment de les regarder, de les observer et puis de prendre soin de soi. Prendre soin de son corps, de toute façon, c'est le sujet, un des sujets centraux pour toute l'année 2020. Donc, voilà, c'est sûr que là, on est vraiment très, très secoué. Alors, qu'est-ce qu'on traverse là en ce moment ? Eh bien, on traverse une phase qu'on pourrait qualifier de grand éveil. C'est un grand éveil massif, collectif, central. On n'est pas forcément sur une notion d'éveil spirituel d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui s'éveillent, qui se réveillent, mais qui ne sont pas encore dans la spiritualité. Et peut-être même d'ailleurs que ces gens, ces personnes ne se tourneront pas vers la spiritualité. Et ça, c'est juste, ça fait partie aussi de leur parcours. Mais voilà, on est dans le grand éveil où beaucoup de gens ouvrent les yeux. Et associé à ce grand éveil, eh bien, c'est la douleur. Une douleur immense. Et en fait, on se retrouve dans un émotionnel qui pourrait s'apparenter à ce que l'on a traversé au cours de notre crise d'adolescence. C'est très, très global. Donc, cette crise d'adolescence, je ne sais pas, c'est peut-être un peu loin pour vous. Moi, je n'ai plus forcément beaucoup de souvenirs de mon adolescence, mais j'ai des adolescents dans mon entourage. Et je vois bien comment ça se passe. Les émotions qui font l'ascenseur. C'est des grandes explosions de joie, d'enthousiasme, d'euphorie. Et puis, dans la foulée, des très grosses descentes en dépression, en déprime. Et puis, des mouvements de colère, beaucoup de rébellion, l'envie de marquer le pas, de poser son empreinte, de prendre son espace. Et d'aller questionner un petit peu tout le cadre éducatif, d'aller questionner également les limites, d'aller les repousser autant que faire se peut. D'aller expérimenter énormément de choses sans forcément avoir la conscience, une conscience très accrue du danger. Il n'y a pas forcément cette notion de danger quand on est adolescent. Donc, c'est pour ça que parfois, les adolescents ont des comportements qu'on dit à risque. Et bien là, en fait, on se retrouve dans une période globale pour l'humanité, qui est une période qui ressemble à une crise d'adolescence. Et là, cette notion d'éveil, elle intervient parce que ces événements que nous avons vécu, ce confinement qui a été planétaire quand même, a complètement vidé de sa substance tout l'environnement multimédia, toutes les actualités, tous les sujets. C'était devenu un sujet tellement central qu'on ne parlait plus que de ça. Et ce vide, que ça, d'ailleurs, le confinement, c'est ça, c'est qu'on fait le vide autour de soi, et bien c'est un petit peu à l'image de la mer qui se retire à marée basse. Et lorsqu'elle se retire, et notamment au moment des grandes marées d'équinoxe, et bien on peut apercevoir des choses que l'on ne peut pas voir habituellement parce qu'elles sont sous la surface de l'eau. Et c'est exactement ce qui se produit là actuellement, c'est qu'on observe des choses, des sujets, des comportements. On relie des événements passés aussi avec un autre regard, une autre vision. On se rend compte de la grande manipulation dans laquelle nous vivons, qui est une manipulation mercantile pour la plupart, politique, politico-économique. Et puis on perçoit un petit peu mieux aussi les systèmes de prédation. Et c'est comme si on pouvait prendre une posture un petit peu surélevée, et en étant surélevée, en regardant un petit peu ce qui se passe, les comportements, au niveau de tout ce petit théâtre des égos, de tout ce petit théâtre des fonctionnements, des organisations, et bien ça laisse apparaître la trame sous-jacente qui a été tissée patiemment par énormément de personnes, des contributeurs, des initiateurs, des suiveurs, nous aussi à tous les niveaux. Cette trame qui a été tissée depuis les années 1944-1945. Et c'est donc un questionnement majeur, global, de ce monde moderne dans lequel nous vivons. Un questionnement majeur, une remise en question de tout ce qui a été mis en place, et donc bien sûr que ça vient nous secouer profondément dans tout notre système de croyance. Pour beaucoup d'entre nous, cette période n'a fait que confirmer ce que nous avons déjà observé depuis plusieurs années, parce que ça fait plusieurs années que nous sommes sur le chemin de l'éveil, de conscience, que nous sommes sortis de la matrice, plus ou moins, parce qu'on n'est jamais totalement sortis de la matrice, nul homme n'est une île, donc à moins de vivre totalement en autarcie et coupés complètement de toute forme de systèmes financiers, monétaires, structurels, administratifs, etc., on est jusqu'à preuve du contraire toujours partie prenante d'une certaine matrice, d'une certaine organisation. Donc là, on se rend compte de tout ça, et de fil en aiguille, on relie l'histoire passée, l'histoire de notre civilisation, et on peut remonter très, très, très loin pour observer comment on en est arrivé là, aujourd'hui, dans un monde hautement dysfonctionnel, dans un monde où la bascule énergétique est plutôt du côté de l'ombre que du côté de la lumière, et c'est tout l'enjeu de ce que nous vivons aujourd'hui, c'est tout l'enjeu de cet éveil collectif qui est indispensable, justement, c'est de ramener l'équilibre. J'ai entendu ça et là des choses qui m'ont un petit peu fait sourire, ça m'a rendu joyeuse, mais j'ai toujours cette habitude d'aller questionner des gens qui disent « la lumière a déjà gagné ». Non, la lumière n'a pas déjà gagné, le combat est en cours, le rééquilibrage est en cours. D'ailleurs, est-ce qu'il faut espérer vivre un jour dans un monde totalement dans la lumière ? Eh bien, j'ai reçu des enseignements récemment, très profonds là-dessus. Je pense que je serais amenée, alors peut-être pas à vous les livrer sous format vidéo parce que c'est extrêmement complexe, mais peut-être plutôt par écrit, mais en tout cas, la teneur de ces enseignements parlait de cette notion d'équilibre en expliquant que dans l'univers, tout doit être à l'équilibre parce que si l'on bascule d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire côté ombre ou côté lumière, eh bien, cela va demander une dépense énergétique tellement intense que cela va nous conduire au chaos pour revenir à cet équilibre. Or, c'est le principe de fonctionnement de l'univers que d'être dans l'équilibre et d'avoir toujours approximativement les mêmes quantités d'énergie de chaque côté de la balance. Alors nous, dans notre civilisation terrienne, nous sommes une civilisation manichéenne, nous avons une vision divisante du monde, le bien, le mal, l'ombre, la lumière. Sachez qu'il n'est pas de même partout. Toutes les civilisations ne partagent pas cette même vision et les premières civilisations terriennes, on pourrait dater, je pense même pas qu'on puisse les dater, n'avaient pas forcément cette vision aussi dichotomique des choses. Mais puisque nous, nous vivons avec cette structure manichéenne, dichotomique, divisée, divisante, eh bien nous avons cette tendance à vouloir à tout prix qu'un parti gagne sur l'autre. Il n'en est rien, il n'y aura pas une victoire globale et absolue d'un camp ou de l'autre, mais simplement un retour à une forme d'équilibre. Alors l'équilibre dans l'univers n'est pas toujours égal-égal, c'est-à-dire qu'on travaille avec des cycles, c'est plutôt comme ça, un mouvement de balancier où on va avoir un moment plus de lumière, un moment plus d'ombre et là on est justement dans ce balancier, c'est-à-dire que jusque-là on avait plus d'ombre et donc on va revenir à un peu plus de lumière et puis plus tard, dans plusieurs siècles, on reviendra de nouveau vers plus d'ombre. Voilà. Donc il ne faut pas trop s'affoler avec ça, ça a toujours fonctionné comme ça. par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas justes au regard des civilisations complètes dans les différentes galaxies, dans l'univers et que donc ce retour à la normale, ce retour à l'équilibre implique une certaine forme de combat sur certains sujets. Je reviens à cette notion de grand éveil. Puisqu'on peut voir cette trame qui est tissée depuis 1945, on devient beaucoup plus critique par rapport à notre monde et on commence à s'intéresser à des sources d'informations alternatives, diverses et variées. On commence à écouter davantage les lanceurs d'alerte, on discute énormément, on s'intéresse peut-être davantage à tous les sites d'actualité dits complotistes et bien sûr que tout ça vient renforcer à l'intérieur de nous une espèce d'inconfort, une espèce de malaise. Ça peut aller même jusqu'au jugement de soi en se disant « Mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai été stupide de croire tout ça ? Comment est-ce que j'ai fait pour ne pas voir à travers le voile ? » Et parmi les sujets qui sortent actuellement, c'était des sujets qui étaient très tabous, moi c'était des sujets sur lesquels j'ai commencé à m'intéresser aux alentours de 2011, 2010, 2011, 2012. Le transhumanisme, la manipulation du génome humain et l'intégration de certaines formes d'intelligence artificielle, la manipulation de l'ADN, mais également tout ce qui concerne la santé, alors notamment là c'est d'actualité, la grande question c'est le vaccin contre le coronavirus va-t-il sortir premièrement ? Deuxièmement, sera-t-il obligatoire ? Et là ça vient nous poser un véritable cas de conscience. Vous avez d'un côté les anti-vaccins qui eux restent campés sur leur position, d'un autre les pro-vaccins qui restent campés sur leur position et puis au milieu, il y a toute une catégorie de personnes qui ne savent pas. Alors je ne parle pas de ceux qui ne réfléchissent pas, mais là je m'adresse à vous, donc vous généralement vous réfléchissez, vous réfléchissez plutôt bien et il y a toutes ces personnes qui se situent au milieu et qui savent que d'un côté ça peut préserver une partie de l'humanité de mettre en place un vaccin, d'un autre côté ça vient questionner quand même des sujets assez centraux sur quels seront les effets du vaccin et quid de notre liberté et jusqu'où peut-on exercer sa liberté par rapport à ce sujet, à quel moment s'arrête la liberté dès lors que le refus d'un vaccin peut mettre en danger potentiellement d'autres personnes. Il y a vraiment de quoi se faire des nœuds à la tête actuellement sur ce type de sujet. Et en tout cas, voilà, donc ça, ça fait partie des sujets. On a aussi les fameux sujets de la 5G, mais également tout ce qui se passe actuellement avec les envois de satellites. Tesla a prévu, donc le groupe d'Elon Musk là, a prévu d'envoyer environ 1000 satellites d'ici la fin de l'année 2021. Donc ils en sont déjà à plus de 120 satellites envoyés. Donc si vous avez observé le ciel, vous aurez peut-être pu constater des lignes, des points lumineux qui avancent en ligne. Ça, c'est des envois de satellites. Quand ils les envoient, ils les envoient par 20 ou 40 en même temps. Donc ce sont des satellites de télécommunication qui vont bien sûr nous bombarder d'ondes à tout va. Mais ça va même au-delà, c'est-à-dire que on a pu aussi constater que ces sociétés diverses et variées ont revendu l'espace aérien à différentes sociétés de type Coca-Cola, pour ne citer qu'eux. Alors ça, ça se passe sur les territoires asiatiques pour que justement, par le biais de ces satellites, en fait, on puisse projeter sur la stratosphère des publicités et couvrir le ciel de publicités vraiment en permanence. Donc ça vient poser un véritable problème entre la multitude, la multiplication des satellites, mais qui empêche aujourd'hui, qui ont une telle... Ce sont des satellites qui fonctionnent avec des panneaux solaires. Donc qui dit panneau solaire dit réflexion de la lumière solaire. et en fait, ça fait que ces satellites sont plus brillants que les étoiles et que finalement, on ne va plus accéder qu'à 20% de l'observation des étoiles parce que tout va être masqué complètement par la brillance des satellites. Et puis, cette pollution aérienne de publicité, ça va être imposé à toute l'humanité. Et ça, ça se fait, ça se joue, ça fait des mois que je suis le sujet. Ça fait des mois et des mois qu'on en parle dans certaines presses, notamment les presses scientifiques. Mais personne n'est au courant de ça et les gens vont vraiment se le prendre dans la face. Et pour l'instant, ça n'est que sur le marché chinois, mais d'ici à ce que ça arrive sur les territoires européens, canadiens, québécois ou américains, enfin, peu importe, ça va arriver. Donc, voilà, on a aujourd'hui davantage accès à ces sources d'informations. On sait un petit peu plus ce qui se trame. Là où il y a un véritable danger, selon moi, c'est qu'on a aujourd'hui l'impression d'avoir deux formes d'informations qui s'infrontent avec des vérités, des contre-vérités. chacun y va de sa petite opinion en balançant des articles. C'est de l'information pré-mâchée, pré-digérée. Et moi, ce que j'observe, c'est que la manipulation de l'information, elle est présente dans tous les camps. Que l'on soit pro ou anti, dans les deux camps, qu'on soit mainstream ou médias alternatifs, dans les deux camps, l'information est manipulée parce que derrière, il y a des intérêts financiers, économiques, idéologiques, peu importe, ce qui rend très très difficile la tâche de se faire sa propre idée. Donc faisons très attention à tout ce que nous lisons, vérifions comment cela résonne à l'intérieur de nous, ne donnons pas notre pouvoir à d'autres personnes, allons vérifier, enquêter par nous-mêmes pour nous faire notre propre opinion. On sent actuellement qu'il y a, suite à ça, entre autres, bien sûr, entre autres, suite à ce grand éveil, énormément de colère, énormément de colère, énormément de jugement, énormément de... Moi, j'entends beaucoup de gens qui sont dans une critique intégrale de tout ce qu'ils observent, avec un fort sentiment de désespoir, d'ailleurs, à juger les actions d'autrui, un tel fait ci, un tel fait ça, un tel dit ça, mais les gens ne sont pas alignés, les gens ne sont pas conscients, les gens ci, les gens ça, et beaucoup de colère vis-à-vis des structures, vis-à-vis des entreprises, j'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo. D'ailleurs, on a retrouvé, ces derniers temps, une certaine ambiance de dénonciation aussi, ça avait un petit arrière-goût un petit peu amer de la Seconde Guerre mondiale, entre le laisser-passer, la dénonciation, le jugement des actions, ce sont quand même des choses qu'on a déjà vécues il y a 50 ans en arrière, un peu plus de 50 ans, excusez-moi, il y a 75 ans en arrière, et c'est vrai que ça nous met assez mal à l'aise, tout ça. Nous, ici, là, dans la ville dans laquelle j'habite, on a vraiment des pics de violence très très forts, je suis réveillée quasiment toutes les deux nuits par des coups de feu, tir de mortier, tir artificier, kalachnikov, enfin bon, je vous passe le détail, tout ça c'est quoi ? Ce sont des affrontements entre les jeunes de la cité et les forces de l'ordre, ils s'en prennent à tout le monde, y compris les pompiers, donc c'est vrai que quand on entend ça en pleine nuit, qu'on est réveillé comme ça, ça laisse un sentiment de malaise et ça peut provoquer de la colère aussi en soi, parce que ça vient travailler aussi un sentiment d'insécurité. Tout ça, ça fait aussi remonter énormément de peur et alors des peurs même parfois qui sont complètement irrationnelles, la peur de sortir de chez soi, tout comme on a eu peur d'être enfermé, on a peur de sortir de chez soi, la peur de l'autre et des émotions aussi enfouies, vous savez, c'est ces fameux dossiers que l'on traite couche après couche, soins énergétiques après soins énergétiques, séances d'accompagnement après séance d'accompagnement, et puis on se rend compte qu'il y a quand même des gros dossiers qui sont encore là et qui remontent. Donc je pense que pendant cette période-là, c'est bien de s'écouter, mais pas trop non plus. C'est bien aussi d'aller s'occuper pour ne pas se laisser envahir un petit peu par tout ça. Cette notion de tension, de conflit, là on sent qu'on est sur un virage, un tournant majeur dans l'année 2020 qui va nous conduire d'ailleurs jusqu'à la fin 2021. On rentre vraiment sur une période d'approximativement 18 mois qui va être une période vraiment conflictuelle. À tout point de vue, dans tous les domaines, on va assister à des conflits physiques, bien sûr, là je vous en ai parlé, ça n'est qu'une partie du sujet, mais aussi beaucoup de débats, beaucoup de débats d'idées, beaucoup de confrontations entre les individus, beaucoup de tensions entre individus et organisations, entre différents groupuscules aussi, groupuscules ou groupes, pardon, parce que groupuscules ce n'est pas forcément le bon terme. Donc on rentre, on a vraiment un virage et cette tension, cette manifestation de désaccords va s'amplifier de plus en plus. Et ça va s'amplifier de plus en plus pourquoi, parce qu'on le constate, on a aussi tout l'aspect économique. Je ne vais pas dire qu'il s'effondre parce qu'il y en a qui tirent très bien leur épingle du jeu, mais c'est sûr qu'on a des secteurs qui sont très lourdement impactés. Il y a beaucoup de sujets qui étaient latents depuis un certain nombre de mois, voire d'années, mais là on sent que le ras-le-bol a atteint son apogée. Donc il va falloir vivre avec ça, et essayer de trouver un espace de paix intérieure et aussi dans son entourage, dans son environnement le plus rapidement possible pour ne pas se laisser trop envahir non plus par cet égrégore colérique, cet égrégore de brutalité, cet égrégore d'affrontement. Les peurs qui remontent, pourquoi est-ce qu'elles sont aussi présentes actuellement ? Eh bien c'est parce que pour beaucoup de personnes actuellement, c'est la première fois qu'elles sont confrontées à l'incertitude. Alors les personnes qui comme moi ont monté leur entreprise, moi j'ai monté mon entreprise il y a 12 ans maintenant, ma première activité était une activité de conseil en communication, eh bien on apprend à faire face très très rapidement à l'incertitude, c'est-à-dire qu'on ne sait pas d'un mois sur l'autre combien on va gagner ni si on va rentrer des contrats, on ne sait pas s'organiser, planifier de vacances, moi j'étais ébahie quand je voyais des gens qui pouvaient planifier leurs vacances 6, 8, 9 mois à l'avance, moi mes vacances étaient toujours un peu à l'arrache parce qu'on ne savait pas si le budget serait là, si les vacances seraient là, voilà, on apprend à vivre presque au jour le jour, aujourd'hui dans mon activité je n'ai pas de visibilité sur ma trésorerie d'une semaine sur l'autre, alors avec l'expérience j'apprends à faire confiance parce que j'arrive à me dégager un petit salaire voilà, avec mon activité professionnelle mais je ne peux pas envisager un investissement sur le long terme et dire bah oui à telle date j'aurai 10 000 euros de côté pour payer telle et telle chose, on apprend à vivre avec ça mais c'est vrai que si je fais marche arrière je me souviens de mes tout débuts je faisais face à des peurs paniques à des terreurs même mais ça m'empêchait de dormir et ça et cette insécurité cette incertitude à différents niveaux en fait a fait remonter des émotions des émotions des sujets des gros dossiers qui étaient hyper anciens cette notion d'incertitude c'est vraiment voilà ça vient vraiment faire appel à la foi à la sécurité intérieure ça vient faire appel aussi à une certaine forme de créativité à une certaine forme d'adaptation également à son environnement et en fait nous n'avons pas été éduqués dans ce sens pour la plupart d'entre nous seules les personnes qui ont vécu dans des milieux très pauvres ou dans des familles très très dysfonctionnelles on se germe de l'incertitude et arrive à vivre avec quand on a eu une vie plus ou moins normale avec on a tous des familles dysfonctionnelles ça on ne va pas se le cacher mais plus ou moins à des niveaux plus ou moins profonds mais quand on a eu l'habitude d'avoir un toit au-dessus de sa tête d'avoir un salaire qui tombe régulièrement d'avoir de pouvoir être libre de bouger etc c'est vrai qu'on ne se posait pas trop de questions et là en fait on est vraiment sur un sujet hyper central donc on apprend à vivre avec cette incertitude et on va y arriver vous allez y arriver parce que c'est aussi le propre de la nature humaine que de parvenir à vivre davantage au jour le jour un petit peu comme les animaux c'est le propre de la nature même en réalité apprenons à vivre comme nos animaux de compagnie qui ne se posent pas tellement de questions ils ne se posent jamais la question de savoir si la gamelle sera remplie à un moment donné quand la gamelle est vide ils réclament le maître l'a rempli est-ce que nous pourrions être un petit peu comme ces animaux et se dire que quand notre gamelle est vide nous demandons et l'univers l'a rempli moi je pense que c'est aussi possible voilà alors avec cette incertitude accompagné de cette incertitude quel est le sujet prioritaire avec lequel nous avons à transiger ce que ça vient nous faire travailler c'est la notion de liberté la liberté de mouvement est questionnée qu'on soit en zone verte en zone rouge ou peu importe cette liberté de mouvement ça fait quand même deux mois qu'on est questionnés dedans liberté face aux soins je parlais tout à l'heure de cette notion de vaccin liberté face aux organisations voilà où se situe notre liberté à quel moment est-ce qu'on est privé de notre liberté liberté aussi d'exercer son activité professionnelle bien sûr mais le sujet moi qui a retenu mon attention c'est surtout la notion de liberté de penser et on est vraiment aujourd'hui en train de questionner la notion de libre arbitre où est notre libre arbitre lorsque l'on est constamment manipulé à quel moment s'exerce-t-il on s'exerce-t-il on croit être libre et finalement on se rend compte que la plupart de nos décisions nous les avons prises sur la base de fausses informations par ailleurs la neutralité n'est pas à l'honneur c'est-à-dire qu'on nous en veut on ne nous pardonne pas de ne pas choisir un camp de ne pas choisir de ne pas prendre position pour un sujet ou un autre on ne nous pardonne pas on ne nous laisse pas facilement être dans la neutralité intégrale pourtant c'est ce que nous sommes appelés à travailler aujourd'hui trouver le point zéro c'est-à-dire être dans l'observation lucide de tout ce qui nous entoure mais accepter premièrement de ne pas savoir et que c'est ok on attend d'avoir plus d'informations accepter de ne pas prendre partie et donc de ne pas être non plus dans le jugement de ne pas être non plus dans l'émotionnel par rapport à ça y compris si nous avons des désaccords cette question de cette question de liberté individuelle elle est essentielle et elle est notamment essentielle parce que la liberté en fait elle s'exerce au niveau énergétique la liberté elle s'exerce ici dans le dans le sixième chakra dans le chakra du troisième oeil qui est le centre du discernement qui est le centre de la réunion de nos polarités intérieures bien sûr que nos choix nous ne les faisons pas qu'avec notre mental nous les faisons normalement avec notre coeur nous les faisons avec notre deuxième chakra on fait avec toute notre structure énergétique mais c'est vrai que ici lorsque le sixième chakra est voilé et bien c'est très très difficile d'être dans une véritable liberté de penser et c'est ce qui se passe actuellement c'est que la plupart d'entre nous ne sommes pas libres en réalité nous est conseillé d'être dans la prise de position personnelle individuelle de ne pas s'encombrer l'esprit avec des sujets qui ne nous concernent pas on peut avoir un regard sur la société être critique parce que simplement il y a des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord mais il n'est pas question ici de s'enflammer de se laisser imbiber par des choses qui ne nous concernent pas et sur lesquelles c'est surtout important au delà de ne pas être concerné parce que dans ces cas là on dit ok dans ces cas là on passe à l'indifférence la plus absolue et on perd on perd tous nos acquis l'idée c'est pas d'être dans l'indifférence c'est d'accepter de lâcher prise sur ce sur quoi nous ne pouvons agir et il y a énormément de sujets sur lesquels nous ne pouvons agir par ailleurs ce sont des sujets sur lesquels nous n'avons pas suffisamment d'informations pour faire quoi que ce soit donc que chacun s'occupe de son petit précaré donc on nous dit plutôt que d'être contre systématiquement tout ce qui se passe soyez plutôt pour soyez pour vous défendez vos positions bien sûr que vous allez aller dans certains cas à la confrontation mais aller à la confrontation avec un esprit de construction et avec quelque chose que vous avez à défendre à vous voilà on vous demande aussi d'être moins pardon pas davantage d'être beaucoup moins dans le jugement d'autrui arrêtons de juger ce que font les autres les autres sont les autres ça ne nous concerne pas agissons nous dans ce que nous avons à faire sans être dans le jugement questionnons nous sincèrement sur ce que nous vivons nous et sur comment nous allons vivre cette grande phase de transition qu'allons-nous mettre en oeuvre par rapport à tous ces sujets je pense par exemple à la 5G il est évident que par rapport au déploiement de la 5G nous ne pouvons pas agir et sincèrement toutes les pétitions du monde ne changeront absolument rien au calendrier d'implémentation de la 5G soyons clairs quand on sait que le sujet est préparé depuis fort longtemps depuis tellement longtemps que certains laboratoires américains ont commencé à mettre en place à lancer des micro-abeilles qui sont des intelligences artificielles qui sont des robots pour aller polliniser les champs on sait très bien que ce type d'intervention c'est pour répondre à toute forme d'objection sur les ondes qui serait de type à dire les ondes vont favoriser la disparition des abeilles parce qu'on parle on parle des on parle des produits chimiques dans la disparition des abeilles mais des études récentes ont montré qu'à des endroits où il n'y avait pas forcément de produits chimiques d'engrais je ne me souviens plus du nom de cette molécule particulière mais on avait quand même une mortalité très élevée parmi les abeilles mais oui on s'est rendu compte aussi qu'il y avait des très grosses antennes relais donc voilà on se rend bien compte qu'il y a des sujets sur lesquels on ne va pas pouvoir agir on ne va pas les empêcher par contre est-ce que nous ne pouvons pas entrer en résistance par rapport à ça en cessant d'acheter systématiquement les téléphones dernier cri en cessant d'utiliser ça quand vous avez un téléphone vous pouvez tout à fait le régler sur 2G 3G et ça suffit vous n'êtes pas obligé de le forcer à aller connecter la 4G la 5G il y a des actions qu'on peut mettre en place au niveau individuel donc le questionnement c'est comment est-ce que j'exerce ma liberté est-ce que je vais être dans la résistance est-ce que je vais être dans une action constructive pour proposer un autre fonctionnement voilà comment je vais comment je vais moi pouvoir contribuer donc l'invitation elle est vraiment de se centrer sur le corps corps C-O-R-P-S pour la santé mais corps C-O-R-E qui signifie noyau c'est sur notre corps conscience le noyau de notre conscience notre état d'être notre présence la manière dont nous souhaitons contribuer nos paramètres d'existence aussi sur tous les plans émotionnels mentaux matériels spirituels également c'est vraiment de se recentrer et puis il y a autre chose qui ressort là c'est qu'on nous invite à exercer notre regard guérisseur qu'est-ce que c'est que le regard guérisseur et bien pour tous ceux qui ont déjà appris à manifester des choses dans leur vie par le biais de la loi d'attraction vous savez que la pensée est créatrice la pensée est créatrice et ça c'est quelque chose que l'on a pu éprouver grâce à la physique quantique qui nous dit que lorsque on observe une molécule une particule et bien l'observation change le comportement de cette particule nous sommes tous composés de particules électromagnétiques intégralement si nous changeons notre regard sur une personne et que nous apportons un regard positif et empli d'amour il y a fort à parier pour que ce changement que cette personne commence à opérer des changements parce qu'elle a reçu des particules d'amour ça peut paraître un peu perché mais moi c'est quelque chose que j'expérimente depuis des années j'ai eu à me rendre à plusieurs reprises à des endroits type salle d'attente des urgences hôpitaux ou même tribunaux ce sont des endroits où il y a quand même une ambiance vachement lourde pleine de peur les gens sont souvent assez agressifs et moi ce que je fais en fait c'est quand je m'installe je me centre et je fais rayonner mon coeur et je regarde chaque personne avec un regard d'amour et en la visualisant dans sa joie dans son meilleur état d'être et je m'aperçois très fréquemment que des personnes qui à la base ont un visage très fermé sont même très agressives et bien petit à petit alors ça dépend des fois il faut un peu de temps mais petit à petit on voit on observe la structure du corps qui se détend la personne qui va redresser la tête et qui peut-être au final va finir par vous faire un sourire ou engager un dialogue avec vous et je le fais dans le métro aussi et ça c'est notre manière de contribuer c'est notre manière de permettre au monde de s'élever aussi d'accueillir davantage de lumière notre regard est vraiment guérisseur par contre si nous avons un regard qui est sans cesse dans la division sans cesse dans la critique sans cesse dans le jugement et bien nous allons renforcer en fait le système que nous sommes en train de critiquer et qui nous heurte et moi j'ai fait le choix récemment de détourner le regard parce que quand je me rendais sur les réseaux sociaux donc je suis abonnée notamment à la page Facebook de ma ville je ne me suis pas désinscrite parce que j'ai quand même besoin d'accéder aux informations mais quand je vois les commentaires qui sont livrés je me rends compte qu'il y a énormément de haine il y a énormément de souffrance énormément de jugement de beaucoup de critiques mais il y a toutes les matières vraiment à critiquer à s'engueuler à s'affronter et sincèrement quand j'observe ça ça me fait mal en fait ça vient heurter mon petit coeur tout sensible tout connecté à la lumière j'ai autre chose à faire que de passer une demi-heure à regarder le groupe Facebook pour augmenter sa vibration sincèrement chacun son périmètre d'action j'ai choisi de détourner le regard par contre à chaque fois que je sors et que je suis en contact physique avec des gens j'essaye et ça c'est pas facile à mettre en place sincèrement au quotidien je le reconnais parce que notre nature elle est comme ça notre nature humaine elle est comme ça mais j'essaye vraiment de ne pas être dans le jugement de ce que j'observe et puis même de ne pas prendre parti de ne pas critiquer même quand j'écoute les informations en fait j'essaye de mettre en place des filtres pour vraiment n'y associer aucune émotion aucune critique en fait et je laisse ces informations infusées et puis petit à petit j'ai une conviction personnelle qui se met en place mais en tout cas ce qui est sûr c'est que là nous sommes clairement invités à changer de regard à changer de regard alors au niveau de l'actualité stellaire et bien là en ce moment on fait énormément de reconnexions stellaires beaucoup de reliances multidimensionnelles qui permettent une très très belle ouverture de conscience on reconnecte les origines d'âme les familles stellaires on vient travailler aussi ce que j'appelle les primo-traumatismes qui sont des traumatismes très anciens alors tout le monde n'a pas forcément une origine cosmique exoplanétaire c'est-à-dire en dehors du système solaire il y a beaucoup de gens qui sont des âmes terriennes terrestres et leur primo-traumatisme est sur Terre mais parfois il y a plus de 50 ou 60 000 ans et pour d'autres le primo-traumatisme il se passe sur des planètes qui ont été détruites ou qui ont été captées ils ont été placés en esclavage etc. donc on reprogramme tout ça c'est vraiment génial en fait comme travail à faire et puis dès qu'on le peut en fait on remet en contact avec les doubles stellaires ça permet en fait d'activer des capacités multidimensionnelles parce que nos doubles ont généralement des capacités des talents innés qui sont très très complémentaires des nôtres donc quand on apprend à travailler avec eux et bien ici sur Terre on arrive on arrive à faire davantage de choses les désimplantations dont j'ai parlé la dernière fois et bien il y en a eu beaucoup 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 ce mois-ci et le programme n'est pas terminé parce qu'il y a énormément 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 de scories à aller nettoyer à aller chercher donc en fait là ce qui est désimplanté actuellement sont des exoprogrammes puis également des implants matriciels et là je travaille aussi pour certains sur des implants religieux qui sont très très présents dans notre culture donc bon voilà c'est en cours on avance on avance les personnes qui sont désimplantées témoignent de davantage de liberté individuelle de davantage de joie intérieure également donc voilà ça on continue quand on a des implants on peut très bien les conscientiser parce que ce sont ce que je dis toujours ce sont des schèmes ou ça fonctionne ce sont des programmes donc des schèmes des patterns donc on peut identifier certains comportements hérités ou certains programmes et donc quand on les identifie déjà ça nous aide à s'en sortir mais les contourner en fait nous demandent une très forte dépense d'énergie donc l'idée c'est quand même de pouvoir les évacuer le plus possible voilà donc ça ça continue donc évidemment je suis à votre disposition moi et d'autres on est nombreux à travailler aussi sur ces thématiques là mais voilà on est en cours dans le calendrier et ça se fait un petit peu un petit peu partout et donc plus ça se fait plus on se rend compte que la matrice réagit et qu'elle réagit de manière très forte mais tout ça va dans le sens du positif donc voilà donc au cours des prochains 18 mois là il va y avoir beaucoup de débats beaucoup d'échanges des échanges d'idées beaucoup de confrontations et en fait on va on est vraiment sur la sortie de l'innocence une sortie d'innocence une sortie de naïveté aussi mais tout l'enjeu pour nous tous là va être de conserver quand même cette innocence de conserver une certaine part de candeur c'est à dire de garder notre coeur ouvert lumineux à tout ce qui vient ne pas rentrer dans le côté trop désabusé et trop mental non plus il va vraiment falloir qu'on travaille en collaboration avec notre enfant intérieur plus que jamais donc voilà et puis la curiosité c'est quelque chose de plutôt positif donc moi je vous invite à continuer à vous renseigner à regarder un petit peu autour de vous tout ce qui se passe voilà je ne m'attarde pas plus que ça parce que là il va falloir que j'aille bosser je vous je vous adresse plein d'amour plein de joie et accueillez cette nouvelle lune avec beaucoup de sérénité et puis je vous donne rendez-vous très très prochainement pour une prochaine vidéo je vous dis à très 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 bientôt prenez soin de vous